C'est un tracteur qui rend les journées peut-être pas plus courtes en temps mais qui rend les journées moins fatigantes. Alors les besoins pour moi, j'ai été déjà équipé sur un autre Valtra de l'autoguidage, donc pour moi c'était quelque chose d'important et je m'équipe aussi petit à petit en isobus. Alors l'autoguidage je l'utilise principalement pour les SMI, SMI Betraff, SMI Colza, parce que derrière ils vont être binés et automatiquement je reprendrai l'autoguidage donc j'ai une précision qui est très importante. Mais après avoir goûté l'autoguidage et fait rentrer l'autoguidage sur l'exploitation pour ça, je l'utilise pratiquement pour tout. C'est un confort de conduite et c'est une précision qu'une fois qu'on y a goûté on s'en passe plus. Et mon premier GPS Topcon installé sur un Valtra en 2010 et depuis j'ai jamais eu trop de problèmes avec. Et l'avantage qu'ils soient partenaires ensemble c'est qu'on a souvent qu'un seul intermédiaire et ça c'est confortable et ça a été conçu pour rentrer bien dans le tracteur et fonctionner bien avec le tracteur. Donc il n'y a pas de soucis techniques jusqu'à présent. Alors à l'époque quand je me suis intéressé au GPS je voulais quelque chose qui soit évolutif pour ne pas être bloqué avec toutes ces techniques-là qui évoluent très vite quand même. Pouvoir le faire progresser et pour être obligé de changer de GPS à chaque évolution de la technologie. Je fais faire des cartes de modulation pour mes engrais de fond, pour mon azote sur céréales. Et l'épandeur à engrais solide est connecté via Isobus directement sur la console GPS et c'est la console GPS qui pilote l'intégralité de l'épandage de l'engrais. Il n'y a plus de console pour l'épandeur à engrais. Tout est intégré, tout est connecté et tout s'intègre. On met le contact et tout le monde se reconnaît et c'est parti. Alors il y a une programmation avec le GPS dans la console GPS. Donc tous les outils sont rentrés une fois, toutes les pièces sont rentrées une fois, tous les champs sont rentrés une fois. Et après quand on retourne dans un champ, il trouve lui-même le champ dans lequel on est et on n'a plus qu'à lui dire la tâche qu'on fait. Et il ressort les anciens passages qu'on lui a rentrés en mémoire. Et après sinon, comme sur tous les Valtra ou beaucoup de tracteurs, il y a un mode pour programmer des demi-tours bouchants. Malgré tout, on est toujours dans l'esprit Valtra. Moi, c'est mon troisième Valtra. Les tracteurs se modernisent de plus en plus. Et on a un très bon rapport qualité-prix et un service derrière. Voilà, il y a une fiabilité qui est là. Pour moi, la réputation du réseau Valtra est fondée. Valtra, votre travail machine.